Entre les mains de Marie, un extrait des conclusions de l'enquête de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Elle en a pris connaissance il y a quelques minutes. Pourtant, la lecture de ces quelques pages ne lui a pas permis de répondre à sa principale interrogation. Qu'est-ce qui vous manque ? Des éléments de savoir pourquoi elle est morte. C'est ça qu'on veut savoir, pourquoi elle est morte et que ça n'arrive plus. Que ça n'arrive plus à aucune famille. Parce que lorsqu'on vous appelle, vous vous dites qu'en usance, vous avez quelqu'un en usance qui est décédé. Ça fait mal. Le soir, on n'a eu pas de dormir. On n'a eu pas de dormir. On n'a eu pas de dormir. Depuis, ça n'a eu plus. Dès que ça vient de la tête. On se dit, mais pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Elle arrive et elle n'a pas eu de soins. Pourquoi ? Car si le rapport reconnaît bien plusieurs manquements relatifs à l'admission et à la prise en charge de Micheline Myrtille, il n'oublie pas de faire mention du manque d'effectifs du service des urgences. Je veux dire que c'est de leur faute. C'est de leur faute. Est-ce qu'ils le reconnaissent ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils le reconnaissent dans ce rapport ? Au niveau de ce texte, peut-être ? Oui, au niveau du texte. Parce qu'ils disent qu'il n'y avait pas assez de personnel. Pour la famille, l'espoir de réponse concrète réside à présent dans les résultats de l'autopsie, toujours attendus. Et à plus long terme, dans les suites données à la plainte qu'ils ont déposée pour homicide involontaire.